Bonjour à tous, nous sommes à la conférence des ministres, conférence des leaders, leaders d'église, leaders communautaires, leaders politiques, leaders de toutes catégories, et quand vous êtes là, que vous soyez un leader présent, actuel, ou bien un leader en perspective, le Seigneur va toucher ton cœur, et il va vous préparer, pour que, tu sois un leader d'impact dans ta vie, et cette première séance est pour nous introduire, à ce qui nous attend, commençons par la prière, Père, nous te remercions, nous bénissons ton nom, grand Dieu, et tu veux toucher chaque vie, tu veux transformer chaque vie, pour nous placer sur le sentier, le chemin du succès, nous savons que tu es là pour nous bénir, et nous sommes là pour recevoir, merci Seigneur, au nom de Jésus, nous prions, et tout le monde dit Amen, que Dieu bénisse pour vous asseoir, comme nous commençons notre conférence en ce moment, la conférence des ministres, des professionnels en Inde, c'est le mot veiller, et le titre du message, c'est veiller sur les priorités de la vie et du ministère, et ce mot veiller est très important, c'est un mot qui en appelle à chacun de nous, et qui s'applique à tout le monde partout, et je vais utiliser les lettres du mot veiller, pour que cela vous aide à vous rappeler, en 1er Corinthiens chapitre 16, verset 13, et dit, veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous, verset 14, que tout ce que vous faites se fasse avec charité, verset 15, verset 15, encore une recommandation que je vous adresse frère, vous savez que la famille de Sténéphars est les prémices de l'Akaï, et qu'elle s'est dévouée au service des saints, il y a des priorités dans la vie, il y a des priorités dans le ministère, et vous devez toujours veiller sur ce que vous avez comme priorité, dans notre vie normale, nous devons veiller sur notre richesse, vous prenez assez de temps pour acquérir des biens, et vous veillez donc sur la richesse que vous avez, dans nos vies nous avons des réalisations, et ensuite la lettre A, ce sont les réalisations en anglais, et tout le monde, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit là où il est, veille sur ses réalisations, ensuite nous avons les trésors, les trésors nous sont très importants, et il nous prend souvent, il nous faut beaucoup de choses pour avoir ses trésors, chacun, toute personne sage, veille sur les trésors qu'il a, tu veille sur ta richesse, tu veille sur tes réalisations et accomplissements dans la vie, tu veille sur tes trésors, et tu veilles sur ton appel dans la vie, ça c'est mon appel, ça c'est mon engagement, ça c'est mon droit, et comme c'est ton appel spécial, tu veille sur cela, nous veillons sur nos foyers, nos foyers nous sont très importants, quand vous touchez ce foyer, vous détruisez ce foyer, vous détruisez l'homme, pour une vie normale et physique, ce sont donc les essentiels sur lesquels nous veillons, maintenant quand nous parlons du leadership, quand nous parlons des ministres, maintenant quand nous pensons aux gens à qui le ciel a donné quelque chose sur lesquels il doit veiller, veiller sur les priorités de la vie et du ministère, quand je considère la vie aussi bien que le ministère, je vais donc veiller sur la responsabilité de veiller sur les deux aspects, et le message le divise en trois parties, premier point, les essentiels suprêmes de sa majesté, notre créateur ayant toute la majesté, nous amènent à la vie et nous appellent dans le ministère, s'il y a quelque chose sur lequel nous devons veiller, ce sont les essentiels suprêmes de sa majesté, deuxième point, nous avons les expériences spirituelles de ses membres, les expériences que nous avons dans le Seigneur, les expériences personnelles, les expériences particulières, les expériences passées présentes et perpétuelles que nous avons dans le Seigneur, Moïse a une rencontre avec le Seigneur, comme Paul a une rencontre avec le Seigneur, ces rencontres et expériences sont essentielles, ce sont ces choses qui déterminent ce que l'homme est fait avec le Seigneur, par conséquent nous devons veiller sur elle, et troisième point, nous avons donc l'espérance ferme du Maître, il y a l'espérance ou l'attente du Maître, mais il y a l'espérance dans le Maître, et nous veillons sur cela, pour que nous ne perdons donc pas le fil de l'espérance que nous avons dans le Seigneur, et nous sommes fermes en cela, comme nous regroupons tout cela, et cela nous permettra de réussir dans la vie, et aussi de réussir dans le ministère, voyons donc le premier point, nous avons donc les essentiels suprêmes de sa Majesté, nous parlons de notre Dieu, nous parlons de notre Créateur, nous parlons de celui qui nous a créé, qui nous a envoyé, qui nous a appelé, et de celui à qui nous allons rendre compte, lorsque nous aurons tout fini sur la terre, il y a plusieurs activités de Dieu, il y a plusieurs attributs de Dieu, comme nous considérons donc les essentiels suprêmes de sa Majesté, nous prenons toujours le verbe ou le mot veiller, en anglais il y a le W, et donc nous veillons sur les paroles de sa bouche, et ces paroles de sa bouche nous veillons dessus, parce que c'est une chose essentielle, si vous devez faire des courses pour le Seigneur, et vous devez marcher sur le chemin de sa vocation, il vous faut sa parole, et vous devez donc considérer la parole de sa bouche, et c'est sur cette parole de sa bouche sur laquelle vous veillez, ensuite nous avons les actes de notre Créateur, les actes de Dieu, ce qu'il fait, parce que c'est une chose essentielle, tout ce que Dieu fait est essentiel, nous allons ensuite voir les projets de sa pensée, à quoi pensent-ils ? Quels sont les projets qui sont dans la pensée de Dieu ? Et nous devons veiller sur cela, et nous devons également veiller sur l'appel, la vocation par le Maître, et ensuite nous allons voir la sainteté de sa majesté, penser à ces choses l'une après l'autre, ce sont les essentiels suprêmes de sa majesté, sur lesquels nous devons veiller, premièrement c'est la parole, la parole plus grande que toute parole des hommes, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu, la parole est essentielle et importante qu'elle a identifié au suprême, au Dieu éternel lui-même, il a même dit que le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais, et c'est si essentiel, c'est si important, et il dit que nous ne devons pas diminuer, nous ne devons rien retrancher de la parole, nous devons donc veiller sur la parole de sa bouche, c'est la parole qui a créé tout l'univers, c'est la parole qui t'a créé, c'est la parole qui crée toutes choses, et c'est sur la base de la parole que nous serons jugés au dernier jour, premièrement donc nous veillons sur la parole de sa bouche, deuxièmement, et nous devons donc vraiment veiller sur les actes de notre Dieu, de notre maître, créateur, les actions, les actes, les actes sont si importants, il y a un livre de la Bible appelé les actes des apôtres, les actes du Dieu tout puissant, qu'il a accompli à travers ses ambassadeurs qu'il a choisi, la parole du créateur, et le Seigneur a donné cette parole, et cette parole va produire des actes à travers ta vie, est-ce que le Seigneur a-t-il accompli un acte spécial dans ta vie, il a fait pour Israël en tant que nation, il a fait pour Moïse en tant que ministre, il a fait pour David en tant que roi, appeler vous ces actes, est-ce que vous méditez ces actes là, est-ce que vous protégez, préservez ces actes, et quand vous comprenez quels sont les actes de votre créateur dans votre vie, vous devez veiller sur ces actes, la parole, les actes, et les projets, les projets de sa pensée, Isaïe nous dit, en chapitre 55, et le verset 8, il nous fait comprendre, il dit que mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, comme les cieux sont élevées des cieux de la terre, ainsi mes pensées sont plus élevées que les vôtres, ce à quoi il pense, les pensées de son cœur, et il a dit à toute une nation, et il le dit à tout le monde entier, et quelle que soit la nation dans laquelle nous sommes, est-ce que nous vivons en Afrique, est-ce que nous vivons en Asie, est-ce que nous vivons en Amérique, n'importe où nous sommes, les hommes, les femmes, de toutes les nations, des pensées, les philosophes, et les psychologues, ont leurs pensées, les autorités de tout territoire, ont leurs pensées, et le Seigneur dit, rassembler toutes les nations du monde, rassembler tous les philosophes, et toutes leurs philosophies ensemble, et il dit que, alors mes pensées, ne sont pas vos pensées, elles sont au-dessus de vos pensées, plus élevées, plus élevées, mais qu'à quelle hauteur, est-ce que c'est de cette hauteur, est-ce que c'est comme ça, mais la plus grande hauteur à laquelle vous pouvez penser, mes pensées, infinies, autant les cieux, sont élevées au-dessus de la terre, autant mes pensées, sont élevées au-dessus de la terre, sont élevées au-dessus des pensées, de tous les hommes, tu dois connaître les pensées de ton créateur, les pensées de son esprit, de sa pensée, comment connaître ses pensées, ses projets, c'est la Bible, il a préservé ses pensées pour nous, dans ce livre, ses pensées sont plus élevées que tes pensées, et chaque fois que tes pensées entrent en conflit avec ses pensées, laisse tomber tes pensées, et prends en compte ses pensées, ça c'est la parole impérissable, et parce que les pensées de Dieu Tout-Puissant sont conciliées dans la Bible, pour toi, pour moi, et pour nous tous, les paroles, les actes et actions, les pensées, les projets, l'appel, la vocation, l'appel, par le Maître, il y a différents types d'appels, le monde, nous appelle, la profession, nous appelle, et plusieurs voix sur la terre, nous appellent, viens, viens faire ceci, viens, viens prendre ceci, au milieu de tous ces appels, de toutes ces voix, Dieu, le Créateur, le Maître, nous appelle, tout cela que Dieu a appelé dans les Écritures, ils ont veillé sur l'appel, ils n'ont rien accepté qui était en conflit avec cet appel, ils n'ont rien accepté qui était en conflit avec cet appel, ils n'ont permis à aucune chose de venir modifier cet appel, et n'ont permis à aucune chose, aucune personne, aucune personnalité sur la terre, de modifier cet appel, Cet appel est important, il a appelé Moïse, et Moïse a dû abandonner toute autre chose, il a reçu quelque chose de plus important, d'une vie indigne de sa part, pourquoi, parce qu'il veillait sur l'appel et la vocation, et l'apôtre Paul donc aussi a été appelé, et il a élevé, exalté cet appel toute sa vie, est-ce que vous comprenez votre appel, est-ce que vous avez accepté votre appel, est-ce que vous vivez conformément à votre appel, est-ce que vous protégez cet appel, est-ce que vous préservez cet appel, est-ce que vous mettez tout ce que vous avez comme pensée, force, sur cet appel, ce sont les choses sur lesquelles nous devons veiller, et nous devons donc veiller aussi sur la sainteté de sa majesté, Dieu a plusieurs attributs, il y a l'attribut d'amour, il y a l'attribut de puissance, il y a l'attribut de justice, et tous les attributs de Dieu sont regroupés, sous l'attribut de sainteté de Dieu, est-ce qu'ils entendaient ces anges crier, quand Esaïe a vu la gloire de Dieu, et ces anges crier saint saint saint, ils n'ont pas dit amour amour amour, oui saint Dieu d'amour, ils n'ont pas crié justice, 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 ils n'ont pas non plus crié puissance, 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 oui il a la puissance, oui il est juste, oui il est amour aimable, oui il a la miséricorde, mais tous ces attributs, sont sous la supervision, et la protection de l'attribut de sainteté, et comme Dieu nous a appelé, et comme Dieu nous a appelé, sur sa parole, sur ses actions, sur ses pensées, sur son appel, et sur la sainteté, deuxième point maintenant, nous veillons toujours, nous voyons les expériences spirituelles, de ses membres, et ça c'est pour tous les membres, nous avons parlé de Dieu, nous parlons maintenant de ses créatures, nous parlons maintenant des disciples de Christ, nous parlons donc des suiveurs de Christ, comme les enfants bien-aimés, nous parlons des ministres du Seigneur, nous parlons des membres du corps de Christ, alors une fois encore, il nous appelle à veiller, et quand vous utilisez les concordances, vous verrez ce mot verbe veiller, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, maintenant quand vous venez dans l'Apocalypse, vous verrez toujours ce mot veiller, sur quoi veillez-vous ? Maintenant c'est dans votre vie personnelle, personne ne peut le faire pour vous, personne ne peut veiller sur votre richesse, en dehors de vous, vos réalisations, vos accomplissements, personne ne peut veiller sur ça, vos trésors, vos triomphes, ce que vous avez acquis à la sueur de votre front, personne ne peut veiller sur ça plus que vous-même, votre confort dans la vie, votre bonheur, votre joie dans la vie, personne ne peut vous dire, vous allez dormir, vous allez veiller sur votre confort, votre place, votre santé, personne ne peut vous dire, pour ta santé, bois ce que tu veux, fume ce que tu veux, mange ce que tu veux, va là où tu veux, je vais veiller sur ta santé pour toi, non, tu dois le faire toi-même. Voilà pourquoi cette responsabilité personnelle est importante pour vous. Et nous allons toujours utiliser les lettres du mot-verbe veiller en anglais. Premièrement, vous devez veiller sur les paroles de votre bouche, les paroles venant de votre bouche. Il y a les paroles. Et parfois même nous nous exprimons ces paroles dans notre bouche, vie, ce que nous appelons le soliloque. Et les paroles que vous prononcez envers vous-même peut, soit vous élevez ou vous ruinez. les paroles que vous prononcez à votre époux, à votre épouse, peuvent alors unir ou désunir votre famille. veillez. Veillez. Les paroles que vous prononcez à vos voisins. Et les paroles que vous prononcez à vos voisins, à vos amis, soit peu vont vous unir ou bien vous séparer pour toujours. Nos élèves à l'école utilisent les mots. Ils écrivent les mots et prononcent les mots. Nos professionnels utilisent les mots. Ils dirigent et contrôlent par les mots. Nos leaders dans la nation utilisent les mots et les paroles. Et les propos, les paroles qu'ils tiennent vont les rendre profitables pour la nation ou même pas profitables. Nous, prédicateurs, ministres, nous utilisons les paroles. S'il y a quelque chose sur lequel nous devons veiller, les paroles de notre bouche. Et Jésus a dit. Par nos paroles, nous serons justifiés ou bien condamnés au dernier jour. Veille sur tes paroles. Est-ce que nous le faisons vraiment ? Quand nous pensons à nos vies, nous connaissons les paroles, les vocabulaire normales. Ma pensée veut dire quelque chose. Mais je ne pense pas aux conséquences de ce que je veux dire. Et nous balançons les paroles. Et nous balançons les paroles par-ci par-là, sans même réfléchir, penser aux conséquences que ces paroles ont sur nos vies et sur les autres. Alors, veillons sur les paroles de notre bouche. Ensuite, nous devons veiller sur les actions de nos vies. Les actions. Il n'y a pas de vie sans actions. Et même quand tu dors la nuit et tu te réveilles le matin, c'est dire une action de la vie. Quand tu vas te laver, c'est dire une action. Je m'habille. Et quand tu veux t'habiller, tu penses à là où tu veux aller, tu dois aussi penser à la tenue à porter pour l'occasion. C'est une action. J'écris, je fais, j'accomplis. Et tout ce que tu fais dans une journée peut être résumé en action. Et si nous parcourons la vie, et si nous ne veillons pas sur nos actions, ce sera une vie de médiocrité. Il y a des gens qui réfléchissent avant d'agir. Ceux qui évaluent avant d'agir. Ceux-là qui dévancent les actions qui vont dans l'avenir pour l'humain. Ce que je vais dire dans le présent là. Qu'est-ce que ça fera dans l'avenir ? Ce sont ceux-là qui réussissent dans la vie. En premier Samuel chapitre 2 verset 8. 1 Samuel 2-3 Ne parlez plus avec autant de hauteur. Il y a des paroles qui sortent par orgueil. Comme les paroles des mécanismes qui sont sorties par orgueil. Il y a des paroles des mécanismes qui sont sorties par orgueil. We don't think of arrogance or pride coming out of the mouth. Arrogance comes from the mouth. Pride comes through the mouth Pushing down others and exalting yourself Comes through the mouth He says for the Lord is a God of knowledge For the Lord is a God who knows everything In the balance of heaven Our actions Private actions Public actions Proud actions Persisted actions All those actions of men are waged by the Lord And He says in consciousness of that We'll watch the actions of the man And then we're watching the thoughts of our mind The thoughts of our mind Our life starts from the inner mind This is what the inner man plans What the inner man thinks What the inner man projects Thoughts in your heart Complete life abundant life To your life And little days Perpetual days How did the tower of Babel take effect on the beginning The thoughts in their heart The thoughts in their heart The thoughts in their heart Will build a tower That tree trees up to heaven The thoughts in their heart What corrupt seeing man What corrupt seeing woman What corrupt seeing woman What corrupt seeing day Will tell us Who corrupt a men Who corrupt a men That are the thoughts in their heart Qu'est-ce qui élève un homme et une femme? Ce sont les pensées du cœur. Qu'est-ce qui découragne un homme au point qu'il se dise qu'il n'est plus la peine de vivre et qu'on met le suicide? Ce sont les pensées du cœur. Mais qu'est-ce qui pousse un riche avec toutes les possessions qu'il a à être insatisfait dans la vie? Ce sont les pensées du cœur. Qu'est-ce qui rend un pauvre heureux? Et heureux bien qu'il soit pauvre. Il a peur d'habits à porter, mais il est heureux. Je n'ai pas ce qu'il a. J'ai assez pour prendre soin de moi-même. Qu'est-ce qui le rend heureux? Ce sont les pensées de son cœur. Veille sur tes pensées. Ces pensées peuvent te détruire ou bien ces pensées peuvent faire de toi ce que tu dois être dans la vie. Veille sur les pensées de ton cœur. Ensuite, c'est la conscience en l'homme. Veille sur cette conscience. Tu ne peux pas voir aussi loin plus que ce que ta conscience peut voir. Tu ne peux pas évaluer les actions de ta vie à moins que ta conscience de le fasse pour toi. Sa conscience est ton conseiller. La conscience est le policier au-dedans de toi. La conscience est celle qui t'accuse quand tu agis mal. La conscience est celle qui approuve ce que tu fais pour toi. Oui, fais. Fais encore ce que tu as fait. Là, c'est bon. C'est la conscience qui approuve les bonnes choses que tu fais. Il y a la conscience qui te rappelle l'histoire et te dit, ah, telle, telle personne a suivi tel chemin et cela conduit à la destruction. Donc fais attention. C'est la conscience qui le fait pour nous. La conscience est celle qui t'encourage, qui t'élève et dit, oui, tu fais bien. Fais plus de cela. C'est la conscience. C'est la conscience qui te dit, d'accord, je ne veux plus rien te conseiller. Je ne veux plus rien te dire. Parce que tu fais toujours ce que tu veux. Je ne veux plus te conseiller. Et tu as celer cette conscience-là. C'est la conscience. Veille sur cette conscience. Et enfin, veille sur ton cœur. Pensez à l'homme. Nous avons les mains. Nous avons les pieds. Nous avons les yeux. Nous avons les yeux. Nous avons les oreilles. Nous avons la bouche. Et nous avons les organes intérieurs. Mais qu'est-ce qui est responsable en pompant le sang qui donne la vie à toutes les parties du corps? C'est le cœur. Si le cœur est malade. Si le cœur a des maladies terribles et terminales. Quel que soit la force de ta main. Quel que soit les pieds que tu as. Et même les pieds d'un athlète. Peu importe. Même si tu as les yeux d'un aigle. Peu importe la langue ou les langues que tu parles. Tu peux même parler en langue. Comme l'hannès de... Bah là m'a parlé la langue humaine. Peu importe ce que tu connais. Ce que tu as. Ce que tu peux faire. Si ton cœur est malade. Et tu n'as pas un cœur en bonne santé. Tu es un homme ou une femme en route pour la mort. Est-ce qu'il y a des moyens de prendre ceux de notre cœur? Est-ce qu'il y a des moyens de protéger le cœur? Pas tous les moyens. Fais-le alors. Parce que de ce cœur-là viennent les sources de la vie. Veille donc sur ton cœur. Tu veilles sur tes paroles. Tu veilles sur tes actions. Tu veilles sur tes pensées. Tu veilles sur tes consciences. Tu veilles sur tes pensées. Le troisième point maintenant. L'espérance ferme du maître. L'espérance ferme du maître. Avant que nous venions dans ce monde. Papa et maman. Sachant que maman était enceinte. Et cet enfant va venir. Ou bien s'ils avaient déjà su. Par les technologies que c'est un garçon ou une fille. Papa et maman avaient déjà des espérances. À l'école que je n'ai pas fréquenté là. Mon garçon là ira là-bas. À les études que je n'ai pas pu faire là. Ma fille fera ça. Les attentes. Et comme nous sommes venus sur la terre. Et ils commencent à nous parler des attentes et de leurs attentes. Nous allons à l'école. Et nous avons des enseignants. Et les enseignants passent de nuit à préparer les cours. Et ils enseignent en déversant tous ceux qu'ils connaissent sur les élèves. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ont des attentes. Et ils veulent que les élèves atteignent aussi. Ou même pourquoi ils dépassent leur niveau. Même ceux qui nous emploient ont des attentes. Et ceux qui payent fortement même pour nos services. Ils le font parce qu'ils ont des attentes. Quand Dieu nous a envoyés sur la terre. Il avait aussi des attentes. Et si tu penses au Dieu Tout-Puissant. Tu ne peux pas alors vivre sur la terre. Faisant ce que tu veux. Allant là où tu veux. Mais si tu penses à Dieu, toi te pose la question. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que Dieu m'a-t-il créé ? Pourquoi est-ce qu'il m'a placé en Inde ? Pourquoi est-ce que je ne suis pas né en Amérique ? Pourquoi est-ce que je suis ici ? Dieu a une attente. Et il t'a apporté le salut. D'autres ont entendu la parole de salut que tu as entendu. Ils n'ont pas accepté. Mais il t'a amené toi à accepter. Tu es sauvé. Tu es sûr que tu vas au ciel. Pourquoi t'as-t-il alors donné le salut ? Il a une attente. Ceux-là qui étaient sauvés au moment où tu étais sauvés. Et il t'a identifié parmi ceux qui étaient sauvés au moment où tu as été appelé pour le service. Pourquoi ? Quelle est l'espérance de Dieu ? Il est notre maître. C'est lui qui nous a placés ici. C'est lui qui nous a donné l'autorité, la puissance que nous avons. Et il place les armes dans nos mains. Comme il avait remis les cinq pierres dans les mains de David. David n'a pas créé ces cinq pierres. Il les a eus parce que Dieu les avait pourvus pour lui. David. Quelle est l'attente de Dieu ? Comment vas-tu utiliser ces cinq pierres ? Il avait l'habitude d'utiliser les pierres contre les oiseaux pour les rats. Et pour les oiseaux et les animaux, des chants que les garçons, les petits garçons aimaient. David. Vas-tu utiliser les cinq pierres comme les autres garçons ? Quelle est l'attente de Dieu pour ta vie ? Mes yeux, mes oreilles, ma pensée, ma faculté de réflexion, les cinq pierres que j'ai. Quelles sont donc les attentes de Dieu en te donnant ces cinq pierres, la grâce et les dons ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu as ce que tu as ? C'est l'attente de Dieu qui te pousse à aller dans la bonne direction. Et d'utiliser ce qu'il a donné. Il nous donne donc l'arme de la sentinelle. Fils de l'homme, j'étais établi comme une sentinelle. Et je te déclare ma parole. La parole que tu entends est une arme. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. L'arme de la sentinelle. L'arme de la sentinelle. Il te donne cette arme. Nos parents n'avaient pas toute la Bible à leur disposition. Mais nous qui sommes les petits-petits-enfants, maintenant nous avons la Bible même dans nos langues. Et comme nous ouvrons la Bible, elle nous dit au commencement Dieu. Elle nous révèle ce que nos arrière-parents ne connaissaient pas. Les armes qu'il nous a données. Toute la Bible et la Sainte Bible qu'il nous a données. Les armes de guerre qu'il nous a données. Comment utilises-tu cette arme? Ensuite, il nous donne l'onction des ambassadeurs. Je reviens une fois encore à David. David a été ouin. Pour être un ambassadeur du Dieu Tout-Puissant. Samuel est allé dans la maison de Jesse. Tous les enfants lui étaient présentés. Il y avait la corde d'huile. Et qui devait déverser sur l'ambassadeur en devenir. Tel autre est venu, il a dit non. L'autre est venu, il a dit non. Et tout le monde est passé, mais Dieu a dit non. Et Samuel dit, mais ils sont tous finis. Isaïe, est-ce que c'est tous les enfants que tu as ça? Le père dit, mais il reste un. On ne pensait pas qu'on aura besoin de lui ici. L'homme, par son choix, n'aura pas donné l'onction à David. Il dit, appelez-le. Voici David qui vient. Et Dieu dit. Et Dieu dit, voici l'homme. Parce que Dieu, il suit de près tout homme sur la terre. Il a dit à Samuel. Regarde l'ambassadeur. L'onction a été déversée sur lui. Symbolisant l'onction du Saint-Esprit. Il a été ouin. David ne savait pas pourquoi. Pourquoi est-ce que mes frères ont été rejetés? Moi, j'ai été accepté. David ne savait pas. Mais Samuel, tu vesses l'huile là sur ma tête. Et ça se répand sur mon vêtement. Pourquoi? Dans le chapitre 16, il ne savait pas pourquoi. Voyez le verset 17. Le chapitre 17, toute l'armée, la nation était en guerre. Saûl et toute l'armée n'ont rien pu faire. Et le père Esaïa dit, va voir tes frères qui sont au combat. Ce voyage de David, de Bethléem sur le champ de combat. Mais pourquoi? Il est arrivé là-bas. Il a vu Goliath. En train de se vanter. Choisissez-moi un homme qui vienne contre moi. S'il arrive à me vaincre, toute la nation d'Israël serait notre esclave. Et tout d'un coup, David a maintenant su pourquoi. Les cinq pieds que j'ai, je sais maintenant pourquoi. La lance-pieds que j'ai, la jubétie que j'ai, je sais maintenant pourquoi. Le voyage que j'ai effectué, maintenant je sais pourquoi. Le voyage difficile que j'ai eu dans la vie jusqu'à présent. Et jusqu'à là où je suis arrivé, maintenant je sais pourquoi. Et il s'est avancé. Et Goliath l'a maudit. Par ce Dieu. Et la parole qu'il avait apprise. Maintenant je sais pourquoi j'ai appris cette parole dans la Bible. Le juste court et se réfugie sous la toux du Dieu Tout-Puissant. Et il est en sécurité. Maintenant il dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel Dieu d'Israël que tu as incité. Maintenant il sait pourquoi. Toute la formation qu'il avait. La formation qu'il avait en essayant de viser la cible, en lançant la jubétiaire. Ah maintenant je comprends pourquoi. Tout ce qui s'est passé dans sa vie. Tous les talents de sa vie. Toute la formation de sa vie. Tout cela a été maintenant mis ensemble pour délivrer la nation. A partir d'aujourd'hui, tu vas être quelqu'un qui va délivrer la nation. Tout ce que tu as. Tout ce que tu vas recevoir. L'attente du maître dans ta vie. Ensuite c'est la vérité pour le transport. La vérité qui transporte. Vous voyez plusieurs personnes autour de vous. Il n'a aucune estimation de valeur pour la vérité. Le mensonge, la tromperie est devenu une chose nationale pour tout le monde. Et c'est même venu à une place dans notre nation. Vous n'espérez même plus que celui à qui vous parlez vous dise la vérité. Vous espérez au moins qu'il vous trompe un peu. Vous espérez quand même qu'il vous mente un peu. Mais Dieu vous met de côté. Il vous sépare de la société trompeuse et mensongère. Il dit je vais être rempli de vérité. Toute la tromperie est ôtée. C'est cette vérité qui te transforme. C'est cette vérité qui te transporte. C'est cette vérité qui te transporte. Et finalement quand le mort viendra. Quand notre sauveur viendra du ciel. Et les morts ressusciteront. Et nous qui sommes vivants nous serons ensemble enlevés avec eux dans les cieux. La vérité du salut. La vérité du salut. La vérité de la sanctification de la sainteté. La vérité de la puissance du baptême dans notre vie. La vérité du salut. Dans notre vie, dans notre cœur Va nous transporter pour le ciel Et vous serez là-bas Je serai là-bas Que le Seigneur le confirme dans chaque vie Au nom de Jésus La consécration des commissionnés Il a appelé Pierre, André, Jean Et ils ont tout laissé pour le suivre L'apôtre a dit Les choses qui étaient pour moi Je les ai considérées comme de la boue Comme une perte J'ai tout consacré pour suivre le Seigneur Il y a Il y a en 2 Samuel 15, 15 Il y a un mot Je veux que vous voyez là-bas 2 Samuel 15, 15 Les serviteurs du roi lui dirent Quels serviteurs feront tout ce qu'on voudra Monseigneur le roi Vous savez ce qu'ils ont fait Ils avaient un papier Blanc Vierge Et ils sont tenus devant le Seigneur Et ils ont signé au bas de ce papier Et ils ont dit Seigneur mon roi Je suis prêt Le roi est prêt A faire tout ce que voudra Mon maître Quand nous disons Oui au Seigneur Donne-moi le commandant Je dirai oui Donne-moi la part Je dirai oui Seigneur Nous dirons oui Donne-moi la part Je dirai oui Il nous a commissionné Et nous disons oui A toute chose Nous dirons oui A tout commandement La consécration Des commissionnés L'héritage Des moissonneurs Des moissonneurs La moissonneurs La moisson est grande Mais les ouvriers sont peu nombreux Voyez la multitude Dans votre pays Voyez les Ils ont faim De la bonne nouvelle Pour l'évangile Affamés Des paroles Qui changent Les vies Et le monde Est comme un champ Et il nous envoie Pour que Nous soyons des moissonneurs Dans son royaume Beaucoup ont commencé Avant nous Est-ce que vous avez lu L'histoire De comment la foi chrétienne Est venue dans le monde Et l'histoire Nous dit Thomas Et comme Pierre et autres Est allés là-bas Les autres aussi Est venus en Inde Et ils ont planté La semence De l'évangile Commencé Avec ses doutes Si je ne vois pas Si je ne vois pas L'empreinte Dans les mains Je ne croirai pas Et Après que Jésus Sois venu Thomas Voir ma main Mets ça là-bas Thomas Thomas dit Mon Seigneur Mon Dieu Il a cru Il a gardé Cette foi Il a gardé La foi Et il a mis La foi En Inde Nous avons Maintenant Un héritage Et ceux Qui sont Morts Ont souffert Sont morts Et qui nous ont Confié L'évangile Pour que L'oeuvre Soit Fait Aujourd'hui Je vous dis Oui Seigneur Ceux qui Était Avant Moi Ceux qui Était Avant Moi Ils ont La touche De l'évangile Ils sont Venus Du côté Du sud Ils sont Allés Au nord Est Où Et D'autres Sont Tant D'attendre Il dit Seigneur Me voici Envoie-moi Me voici Utilise-moi Je consacre Je consacre tout Au pied De Jésus Christ J'irai Qui ira Qui ira Qui ira Seigneur Me voici Envoie-moi Lève-toi Et prions Parle au Seigneur Veillez Tout ce qui nous a dit Aujourd'hui Vous ne permettrez Aucune chose De tomber Par terre Seigneur Me voici Envoie-moi Ouvre la bouche Et parle A Dieu Dans la prière Et qu'il fasse Son oeuvre Dans votre vie Dans ce moment De parlement Levons-nous Et parlons A Dieu Par ce premier Message Pour que nous Allions pour Des leaders D'impact Déversions Notre cœur Devant le Seigneur Et déversions Notre cœur Devant le Seigneur Connecté En ligne Prie En ce moment Il y a des priorités Dans le ministère Vous devez veiller Sur ces choses Vous devez veiller Sur ces priorités Devant le Seigneur – Sous-titrage FR 2021